Musique News, info sur NTV et CNN Télévisions Côte d'Ivoire Le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a pris part au 61e sommet ordinaire de la C2AO à Accra au Ghana. Les formations multiplexes sur CNN et MTV Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a pris part ce dimanche 3 juillet 2022 au 61e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, C2AO à Accra au Ghana. Ce sommet était consacré notamment à la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région à l'examen des rapports sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso ainsi que sur l'état de la communauté. Dans le domaine politique, notre région reste ancrée fortement dans la démocratie, puisque 12 pays membres progressent régulièrement dans la consolidation de leur processus démocratique. Cependant, les transitions en cours au Mali, en Guinée et au Burkina peinent encore à des degrés divers à produire des résultats probants. Le dialogue avec les autorités de la transition de ces pays se poursuit en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Seul gage de stabilité pour résoudre les nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Lors de sa prise de parole à la cérémonie d'ouverture, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la C2AO, par ailleurs, président de la République du Ghana, son excellence Nana Addo Dankwa Akufo Addo, a appelé à des solutions plus efficaces pour le renforcement de l'intégration économique ainsi que la préservation de la stabilité de la paix dans la sous-région. Confrontés avec cette menace terroriste constante, il est impératif que nous continuions à mettre en œuvre notre plan d'action régional contre le terrorisme et de coordonner les différentes initiatives que nous avons dans le domaine de la sécurité. C'est cela qui permettra de renforcer notre réponse collective à cette menace déstabilisatrice. Notre détermination dans ce domaine-là doit être plus que jamais forte. A l'issue de la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis en session à huis clos. Cette session a été marquée par la désignation du président de la Guinée-Bissau, son excellence M. Oumaru Sisoko Mbalo, en qualité de nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la C2AO et du diplomate gambien, Dr. Omar Touré, en qualité de nouveau président de la commission de l'institution. Au terme des travaux, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan, où il a été accueilli par le vice-président Timoko Melyekone et des membres du gouvernement. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV. Sous-titrage Société Radio-Canada